Les femmes célèbres prouvent que la dérision est aussi un de leurs atouts. Dans de véritables spots publicitaires ou d'amusantes parodies, elles n'hésitent pas à jouer de leur image avec beaucoup, beaucoup d'humour. Voici un top 5 de leurs apparitions les plus marquantes, avec notamment Paris Hilton dans un spot de campagne électorale très, très hot. Il est la plus vieille célébrité au monde. La plus vieille. Il est assez vieux pour se rappeler du temps où la danse était un péché et où la bière était servie dans des tonneaux. Mais est-il prêt à gouverner ? Hey l'Amérique, je suis Paris Hilton, moi aussi je suis une célébrité. Et je n'ai pas connu l'ancien temps, d'ailleurs je ne promets pas le changement non plus, je suis juste hot. Et puisque ce vieux type ringard m'a utilisé dans sa campagne, je pense que ça veut dire que je me présente aux élections. D'ailleurs, merci pour le coup de pouce, le mec aux cheveux blancs, ça me permet de dire à l'Amérique que je suis tout à fait prête pour gouverner. Alors maintenant, je vais montrer mon énergie positive pour l'Amérique. Enfin, dès que j'aurai fini cet article sur comment avoir le meilleur bronzage possible. Oh, Maui. Love it. Ok, voilà mes propositions politiques sur l'énergie. Barack veut des nouvelles technologies, McCain propose une course au pétrole. Eh bien, mixons les deux idées. On peut construire des pipelines avec des mesures restrictives quant à leur impact environnemental ou en les taxant pour investir dans des voitures hybrides. Comme ça, nous gardons une certaine autonomie pétrolière en attendant l'arrivée des nouvelles technologies développées grâce à de nouveaux emplois destinés à notre indépendance énergétique. Hein, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je vous verrai lors du débat électoral. Maintenant, veuillez m'excuser, je dois aller choisir un vice-président. Je pense à Rihanna. On se voit à la Maison Blanche. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être la peindre en rose, si c'est OK avec vous. Bye. Je suis Paris Hilton et j'approuve ce spot parce qu'il était chère. En quatrième position, Pamela Anderson s'amuse des entreprises et du machisme qui y règnent souvent. Messieurs, si nous voulons que cette compagnie reste au top, nous devons investir dans l'Internet. Un peu de crème ? Merci, Vanessa. Merci, Vanessa. Adam, que va-t-on faire pour l'adresse web ? Domainefou.com ? On pourrait enregistrer notre entreprise sous ce nom. Très bien, Adam. Un peu de crème ? C'est la jolie Jennifer Aniston que l'on retrouve en troisième position de ce top. Elle n'a pas hésité à jouer de ses atouts pour une célèbre marque de boissons, avec une autre arme, l'humour. En deuxième position, Whoopi Goldberg n'hésite pas à se servir des images sacrées de la femme pour une bonne cause, l'incontinence. Vous savez quoi ? J'ai un problème. À chaque fois que quelqu'un approche de moi sans prévenir, je deviens nerveuse et hop, un petit vent. Et quand je... même chose, c'est embêtant. Et quand je rigole, j'ai comme une petite fuite. Ça fait des années que je cherche à remettre, des années. Et à chaque fois, quelqu'un me propose un truc. Hop, en deux secondes, c'est reparti. Je n'ai pas envie d'être peinte, j'ai envie d'être au sec. Et dès que je demande ce qui m'arrive, on fait semblant de ne pas m'entendre. Une femme sur trois connaît ça. J'ai entendu parler de quelque chose de fantastique. Ça ressemble à une petite serviette super fine. Elle s'appelle... Écoutez bien à quoi ça pourrait ressembler avec cette petite serviette. Liberty, Liberty. Et enfin, en tête du classement, Marion Cotillard, qui a trouvé le moyen infaillible d'attirer l'attention des hommes. Aux Etats-Unis, tout est possible. C'est une terre d'opportunités. Un endroit où tout est possible. Mais les femmes aux Etats-Unis doivent se confronter à l'objetisation sexuelle où qu'elles aillent. Et surtout dans le monde du travail. Les femmes françaises ont compris depuis des siècles que pour obtenir le respect d'un homme, il faut faire en sorte qu'ils vous regardent dans les yeux. Voici Front Lolo de Genet, le plus grand secret des femmes françaises. Les tests en laboratoire ont prouvé qu'une paire de Front Lolo redirige le regard des hommes de la poitrine vers la région du cerveau. Front Lolo, un design raffiné et élégant, vous permet de gagner leur respect, sans pour autant compromettre votre féminité. Front Lolo sont sans danger, réutilisables et faciles à appliquer. Il y a une paire de Front Lolo pour chaque femme, parce que le respect n'a jamais démodé. Front Lolo de Genet, faites-les regarder presque dans les yeux. Nos yeux sont là-haut.